Evelyne habite en Franche-Comté avec ses 3 énormes chiens de berger, des Léonbergues. Et une fois par semaine, c'est le même rituel. Assis, assis d'abord. Voilà, et maintenant couché. A priori, brosser son chien, ça paraît très banal. Mais écoutez bien, Evelyne, elle, ne le fait pas n'importe comment. Il ne faut pas mettre ni les fesses, ni la queue, ni les pattes, parce que ça fait bien souvent des nœuds et c'est moins doux. Tandis que le dessus du corps et les flancs sont beaucoup plus doux. D'ailleurs, ça vole quand on les enlève, voyez. Si Evelyne se donne autant de mal pour trier ses poils, c'est parce que bizarrement, elle ne les jette pas. En espace de 2 minutes à peu près, j'ai une partie du dos et puis un flanc. J'ai eu un carton complet de poils d'hungaro, voilà. C'est incroyable, mais ce carton de poils ressemblera bientôt à ça. Ça, c'est à toi, ça. Ça, c'est un bon souvenir de toi. Oui, oui, oui. Et non, vous ne rêvez pas, cette écharpe est bien en poils de chien. C'est la dernière tendance des Amis des Bêtes. Aujourd'hui, quand on aime vraiment sa bestiole, on se met carrément dans sa peau. Euh, pardon, dans ses poils. Elle est belle, hein ? Elle est douce, ça, quand même. Elle est douce, ouais. Oui, elle est belle. Vous croyez que c'est un gag ? Eh bien, détrompez-vous. Regardez comment Evelyne s'y prend pour confectionner sa garde-robe en poils de toutou. Elle apporte d'abord sa récolte à Catherine, qui va la filer à l'ancienne. Salut, ma belle. Salut. Je t'amène les poils du hongaro. Ah, OK, super. On est dans du poils d'hiver, là. Alors, tu veux quoi ? Tu m'as fait l'écharpe, tu me feras le bonnet. Mais attention, pour se tricoter un pull, il faut un sacré tas de poils. Comptez à peu près 1 kg de pelage pour une taille adulte. Pour la texture, pas de problème. Il suffit de bien choisir son chien. Il y a des races qui sont meilleures que d'autres. Effectivement, tous les chiens à sous poils denses, Léonberg, Terre-Neuve, Samoyède, tous les Nordiques. Personnellement, je peux filer beaucoup de races de chiens, y compris la tombe de caniche. Une fois le poil trié, l'opération la plus délicate peut commencer, le filage. Mais la laine de chien, c'est beaucoup plus de boulot qu'une laine de mouton. On ne peut pas la considérer comme une laine classique. Bon, les fibres sont quand même nettement plus courtes qu'une fibre traditionnelle qu'on pourrait filer. Donc c'est vrai que c'est un peu de pratique et le résultat n'est pas non plus le même. Catherine adore son nouveau passe-temps. Il ne lui rapporte pas assez d'argent pour en vivre, mais elle aime tellement ça qu'elle passe 6 heures par jour sur son rouet. C'est une activité zen, vraiment très zen. Je pense que le fait d'avoir les deux pieds et les deux mains occupées, un peu comme le piano, on ne pense pas. Et c'est vrai que c'est une activité qui apaise. Et ne lui dites surtout pas que sa laine de chien sent mauvais. Vous pourriez nous la vexer. Des novices qui disent, ah, la laine de chien, ça sent mauvais et tout. Non, la laine de chien, ça sent pas mauvais. Si elle est correctement lavée, elle ne sent absolument plus rien. Donc, pas de panique. Vous ne sentirez jamais le chien mouillé. D'ailleurs, une fois la laine lavée, les pelotes ressemblent à s'y méprendre à leur cousine de laine classique. Là, on a du nizini. Là, on a de birdet coli. Là, on a du collet bleu merle. Là, on a du groendal, qui est un berger belge, qui donne aussi un très joli filage. Catherine vend ses pelotes 13 à 16 euros l'unité. C'est cher, mais un mètre de laine de chien représente plusieurs heures de boulot. Heureusement, votre médeur préféré est une source intarixable. Et en plus, ça fera toujours ça de moins sur vos tapis. Vous voyez, avec 50 grammes de poils, voilà, moi, je peux faire un petit béret. Là, on a des gants. On a un petit chausson en terre neuve. Donc ça, c'est du brillard. C'est les brillards de mon amie Mireille. Elle a trois brillards, un fauve et deux noirs. Et ben voilà, je lui ai filé et préparé ce petit sac qui va lui faire très, très plaisir. Des châles, des gants, des bonnets, des écharpes, vous pouvez vous tricoter n'importe quoi. Mais ne rêvez pas. Ce n'est pas parce que vous porterez cette garde-robe étonnante que tout le monde voudra vous caresser. Car personne ne devinera jamais ce que c'est. C'est avec du chanvre. De l'angora. Je ne sais pas, avec des cheveux. Je ne sais pas, c'est une laine, c'est un... Eh ben, ce sont les poils de mon chien. J'ai horreur des chiens. J'ai horreur des chiens. Étonnant, oui. Et c'est la première fois que j'entends ça, c'est vrai. Mais au fait, si vous êtes allergique, ça pose problème ? Pour Laetitia, vétérinaire, la réponse est non. Quand on prend le duvet pour faire de la laine, une pelote de laine, on dégraisse ce duvet. On le lave, on le dégraisse. Donc tous les allergènes partent. Et du coup, ceux qui sont allergiques aux poils de chien ou de chat peuvent porter un pull en poils de chien ou de chat. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Car pour Laetitia, la laine de chat ou de chien est même beaucoup plus avantageuse que la laine de mouton. C'est une laine qui est beaucoup plus chaude que la laine de mouton parce qu'elle est beaucoup plus fine. Du coup, elle est beaucoup plus dense et elle protège beaucoup mieux. Enfin, si vous adorez votre chien au point de vouloir en faire profiter tout le monde, vous pouvez faire comme Evelyne qui n'hésite pas à offrir ses tricots préférés à ses copines. « Allez, viens, je vais te montrer ce que je vais t'offrir. » « D'accord, avec plaisir. » « Allez, viens. » Et Marie-Ève doit vraiment être une bonne copine car aujourd'hui, Evelyne a deux cadeaux pour elle. Un béret plus un gilet, le tout directement tricoté sur le dos d'Hungaro, le gros berger de montagne. C'est sûr, elles ne verront pas ça sur tout le monde. « Elle est très très chaude. » « Soyeux, léger, on le sent même pas. » Pour Evelyne, les poils de son chien sont beaucoup plus qu'une garde-robe originale. C'est surtout un merveilleux souvenir de son plus fidèle compagnon qu'elle est ravie de partager. « J'adore mes chiens et c'est vrai que c'est un bon souvenir. C'est réel, c'est là, c'est lui. C'est surtout ça, ça vient du fond du cœur, c'est lui. Surtout quand il sera plus là. » Si vous avez toujours rêvé de vous glisser dans la peau de votre chien, n'hésitez plus, vous savez maintenant que c'est possible. Grâce à lui, vous aurez une garde-robe vraiment au poil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...